Et bonjour tout le monde c'est Max Payne, bienvenue pour ce troisième épisode de comment bien débuter sur StarCraft 2. Donc comme on a pu le voir dans le deuxième épisode, nous avons fait tout ce qui était infanterie et véhicule léger. Donc là j'ai recommencé une partie parce que j'ai fait une mauvaise manip, j'ai capitulé au lieu de continuer, c'est pas grave. Donc nous en étons aux véhicules lourds, donc là nous avons pu découvrir les recherches. J'avais oublié de vous dire les recherches de ce centre technique. Ce centre technique nous permet d'améliorer nos infanteries, tout ce qui est infanterie, toutes les infanteries, que ce soit les snipers, les marines, les maraudeurs et les faucheurs. Nous pouvons améliorer, donc il y a juste à cliquer dessus. Ce qui nous coûte 100 de minerais, 100 de gaz et ça dure plus de 2 minutes. Donc à chercher, nous pouvons aussi améliorer tout ce qui est les structures, les bâtiments. Améliorer le blindage des bâtiments, améliorer les structures néo-acé au manque de la capacité de contenance des bunkers. Et ajouter une de portée, donc il nous améliore la portée de tout ça. Par exemple les bunkers ou les tourelles. Alors les tourelles, je vais vous les montrer aussi, puisque nous avons tout débloqué là. Puisque pour refaire un appel, pour débloquer les casernes, il faut construire des bâtiments ravitaillement, ce qui va débloquer un bunker. Pour débloquer les tourelles, il faut construire un centre technique. Donc tout simplement, on va construire 3 tourelles. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, nous allons attaquer directement maintenant. Vous avez vu qu'on a posé un laboratoire technique. Et nous pouvons construire des tanks. Donc, voilà. Alors, les tanks lourds peuvent passer en mode siège pour servir d'actéries de longue portée. Donc, à savoir qu'on peut les déplacer normal et à les placer en mode siège. Donc un mode siège, c'est à rester sur place et faire sortir des genres de trépieds autour d'eux. Qui permettent d'améliorer leur portée et d'être beaucoup plus fort. Peu attaquer les unités terrestres. Alors, j'ai eu peur, j'ai cliqué sur les mines. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Peut attaquer les unités terrestres. Donc, voilà un char. Un char, donc une arme lourde qui nous permet, comme il est dit, de pouvoir tuer plein de choses. Donc là, il est en mode normal, déplacement. Et là, on va le mettre en mode siège. Vous voyez, hop, trépied, voilà. Et voilà. Donc, ce qui nous permet de voir sa portée. La portée du tank, vous la voyez avec les petits traits. Là, vous voyez les petits traits blancs, là, ici. Donc, tout ce qui est dans cette zone-là, va mourir parce qu'il va le tuer. Allez, je vais mettre ma mine là, comme tout à l'heure. Ce qui est marrant, vous avez vu un petit phare. Hop, allez. Voilà, donc là, on a construit ça. Maintenant, on veut débloquer construction, construction, construire des nettoyeurs et des torts. Donc là, nous arrivons à, comme vous pouvez le voir, on est à 39, 41 sur 43. Donc, nous allons construire des dépôts de ravitaillement. Alors, vous verrez plus tard, à force, vous les construirez au fur et à mesure. Vous vous rendrez compte comment ça se passe. Voilà. Alors là, nous avons pu voir que tout a été fait. Et nos ghosts vont être invisibles en appuyant sur camouflage. Voilà. Alors, nous, on les voit parce que voilà. Mais si on les envoie carrément à l'autre côté, vous allez voir directement, nos adversaires ne vont pas les voir. Donc là, hop, V. Ah, ben voilà. Vous avez vu la mine, carrément, bing, elle est sortie. Nickel, comme je voulais. Hop, je vais les brancher là, voilà. Donc là, nous avons construit nos tanks. Et là, pour construire... Hop, hop, hop. Merde, il m'en monte. C'est pas grave. Pour construire le reste, il va falloir que je construis une armurerie. Donc, vous avez vu qu'en construisant l'usine, l'armurerie s'est débloquée. Et le stasioport, ce qui va nous permettre de construire les véhicules aériens. Donc, je construis mon armurerie. Alors, ah ben, dis donc, oui, il le voit par rapport à les ravens. Ok, d'accord, ça marche. Allez, on va le sortir. Voilà. Donc là, nous construisons notre armurerie. Et nous allons pouvoir débloquer les nettoyeurs et les torts. Nous allons construire en même temps un stasioport. Donc là, vous venez cliquer sur stasioport. Je vais en construire deux. Comme ça, il y a deux... on verra deux trucs en même temps. Et après, construire un noyau de fusion. Il faudra construire les stasioports que nous sommes en train de construire. La construction d'armurerie permet d'améliorer tout ce qui est les véhicules et l'aérien. Donc, amélioration des armes, des véhicules et amélioration des vaisseaux. Donc, tout simplement. Nous avons juste à cliquer dessus. Et nous avons l'aérien à cliquer dessus. Je reviens tout à l'heure. Vous avez vu qu'on avait lancé l'armurerie. Et nous ne pouvons plus, après, améliorer nos unités tant que l'armurerie n'est pas construite. Et là, vous voyez, nous passons au niveau 2 des compétences de notre affanterie. J'espère que j'ai été bien clair sur ce que je viens de dire. Donc, voilà. Donc, toutes les améliorations se font. Et là, nous avons notre spatioport. Le spatioport, tout simplement... Non, on va construire... Est-ce qu'on va revenir sur le spatioport ? On va revenir à tout à l'heure. Là, nous allons faire nos 2 unités. Le nettoyeur et le tor. Donc, le nettoyeur a besoin de 102 minerais. Prend 2 places dans notre population. 30 secondes de construction. Donc, l'unité de combat de corde portée inflige des dégâts dans des petits cônes devant elle. Peut se transformer en unité de reconnaissance rapide. Alors, vous allez voir comment. Peut attaquer les unités terrestres. Alors, pour améliorer notre... Vous verrez. C'est un peu notre... Alors, comment j'avais dit ? C'est un tourmenteur amélioré. Donc là, vous allez voir. Pour attaquer. Tout simplement. Vous avez vu dans l'épisode précédent que notre tourmentant avait eu du mal à tuer notre marine. Et là, ça tue en plus vite. En amélioration, nous avons recherche ça. Ce qui va nous permettre... En mode tourmenteur. Ce qui va pouvoir modifier notre nettoyeur en tourmenteur. Vous allez voir. Et le Thor. Donc, le Thor, je n'ai pas dit ce que c'était. Thor, donc une grosse, grosse unité qui va nous demander beaucoup de ressources. Donc, 300 de minerais. 200 de gaz. Qui nous coûte 6 places dans notre armée. Et qui est construit en 60 secondes. Mécanoïde d'assaut lourd. Peut alterner entre des charges perforantes ou explosifs. Peut attaquer les unités aériennes et terrestres. Donc, c'est un mix entre notre tank, donc plus mobile, et un destructeur aérien. Nous avons des améliorations, différentes améliorations. Donc, ça c'est... Je lance tout en même temps, un tank à faire. Et là, nous allons... Nous avons vu tout ce qui est possible de créer avec notre usine. Donc, les tourmenteurs, les mines, les tanks, les nettoyeurs et les Thor. Donc, des grosses unités bien lourdes, bien fortes. On peut faire du dégâts avec tout ça. Et nous allons terminer par notre stasioport. Donc, dès que nous construisons un stasioport, j'ai dit stasioport tout à l'heure, nous pouvons construire des Vikings ou des Medivacs. Donc, les Medivacs nous vont permettre de transporter nos unités d'infanterie ou nous permettent même de transporter tout. On peut tout transporter avec. Et peut transporter... Alors, qu'est-ce qu'il y a pu... Alors, hop, voilà. Ah, mais non, il a un Raven. Je n'ai pas pu vous le montrer. Ce n'est pas grave. On verra après ce que ça donne. Voilà. Hop. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Je vous le dirai après pour l'amélioration des bâtiments. Après, nous avons... Donc, le Medivac. On va en lancer. Donc, si on regarde 100 de minerais, 100 de gaz qui nous prend 2 places de population, 42 minutes, transport aérien, strong, des unités biologiques proches. Donc, les unités biologiques, ce sont les marines, tout ça. Alors, là, c'est la guerre. Hop, un coup de steam. Voilà. Voilà. On revient ici. Donc, là, j'ai lancé mon Medivac et je vais lancer un Viking. Donc, un Viking, 152 minerais, 75 de gaz qui nous prend 2 places dans notre population et qui dure 42 secondes. Solide avion de soutien armé d'une puissante missile anti-aérien peut passer en mode assaut pour attaquer les unités terrestres. Peut attaquer les unités aériennes et terrestres. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Vous allez voir comment on peut faire. Là, vous avez vu que j'ai utilisé le steampack. Donc, le steampack, regardez. Ça descend. Mais nos marines sont plus rapides que, vous voyez, les autres. Ils sont plus énervés. Ils sont dopés, on peut dire. Et vous avez pu voir que leur vie descend. Le Medivac, lui, va les soigner, comme on peut le voir, et avoir une armée toute neuve, toute bien faite. C'est ça que ça sert à un Medivac. Et à transporter. Vous avez vu, j'ai sélectionné mes marines et j'ai sélectionné mon Medivac. Tout simplement, vous sélectionnez votre unité et vous cliquez sur le clic droit pour venir monter dans notre Medivac. Le Medivac peut soigner les cibles biologiques. Nous pouvons choisir la cible. Ça ne sert à rien. Il le fait automatiquement. Ici, nous avons un ahumage de post-commission. Par exemple, vous voulez déposer des unités dans le truc de minerai de l'ennemi. Vous venez, mais il y a du monde. Alors, vous allez juste appuyer sur X et il va deux fois plus vite. Ou pour échapper à l'ennemi, tout simplement. Donc, ce qui nous permet, c'est beaucoup mieux. Après, pour charger, alors vous pouvez faire charger, choisir l'unité. Et après, vous pouvez décharger. Tout simplement, vous choisissez l'endroit où vous voulez décharger et vous déchargez les marines et les autres unités. Nous pouvons tout prendre. Le Thor, regardez. On peut prendre un Thor. Après, vous pouvez prendre plus ou moins de personnes. Par exemple, les Thor, on ne peut en prendre que 1 à la fois. Et les marines, on peut en prendre 6, 3 et 3, 6, 7, 8. 8 marines. Vous avez vu, ça dépend de l'unité. Soit on peut prendre un peu ou moins d'unités. Après, nous avons les Vikings. Donc là, je vais faire les laboratoires. Les Vikings, voilà. Donc, vous avez vu, un espèce d'avion tout simple qui tire les missiles. Vous allez voir, qu'on peut tirer sur un autre véhicule aérien. Et là, nous pouvons nous transformer en véhicule d'assaut. Donc, il vient par terre et il vient tirer sur tout ce qui est au sol. Nous ne pouvons pas tirer du sol en l'air et nous ne pouvons pas tirer de l'air en sol. Donc, tout simplement. Hop. Alors, allez, venez. On va aller tuer ce qui se passe là. Là, on va faire un peu le ménage là parce que je pense qu'il y en a marre. Voilà. Et là, je vais en construire deux pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà. Après, nous avons ce qu'on peut construire avec deux. Le réacteur nous permet comme sur les baraques de construire deux, 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 trois, quatre, cinq. Et oui, nous pouvons construire deux unités en même temps. Ce qui nous permet d'avoir plus d'unités en même temps, tout simplement. Et donc, notre laboratoire technique nous a permis de débloquer le corbeau et la banshee. Donc, on va les construire chacun autour. Chacun a ses spécificités. Et le laboratoire technique a des recherches tout simplement. Donc, recherche de camouflage pour les banshee. Donc, permet aux banshee d'utiliser la capacité de camouflage. Une unité invisible pour l'ennemi. Voilà. Après, recherche réacteur corbien. Augmente l'énergie de départ des corbeaux. Donc, ça aussi, c'est sympa. Après, recherche matériaux durables. étant la durée de vie des tourelles automatisées et des drones de défense rapprochés des corbeaux. Ah, on n'a plus de gaz. Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi. Voilà. On va construire ça. notre corbeau. Donc, ce que je vous disais, les tourelles sont les tourelles que peut construire notre corbeau. Alors, le corbeau peut faire des tourelles, peut faire des drones de défense rapprochés. Alors, c'est un dispositif d'un laser qui intercepte les missiles et l'ennemi. Inefficace contre les capacités spécialisées. Disparait après 180 secondes. Chaque tir consomme 10 points d'énergie. Alors, ce qui nous permet de, comme il était dit, d'intercepter les missiles ennemis. Tout ce qui est aérien, tout ce qui est tout ce qui est anti-aérien, tout ça. Voilà. Ça nous permet d'intercepter. La Banshee. Donc, la Banshee tire elle dans le sol. Juste dans le sol. On va voir ce que ça dit. Voilà. Voilà. Je ne peux pas tirer de... Avec la Banshee, je ne peux pas tirer contre un véhicule aérien. Elle ne peut tirer que les véhicules au sol. Mais par contre, peut se camoufler. Allez. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, tous nos récoltères, il n'y a plus de minerais, il n'y a plus rien. Donc, on construit ici. Et après, nous allons construire un dernier truc très important. Donc là, nous avons pu voir tout ça. On va aller faire un tour un peu voir ce qui se passe. hop, un coup de steam. Allez, on détruit tout ça. Voilà. Voilà, je voulais construire pour construire le dernier construction, le noyau de fusion. Voilà. Là, nous avons débloqué pas mal de choses, déjà. Et nous allons revenir sur un petit truc que je voulais vous dire. Une fois qu'on a construit la caserne, j'ai oublié de vous dire, très important, nos commandes, nos centres de commandement peuvent être modifiés. Peu être modifiés tout simplement en station orbitale ou en forteresse planétaire. donc tout simplement. La forteresse, la station orbitale va permettre de développer certaines choses et la forteresse planétaire va pouvoir nous débloquer. Nous débloquer, nous... va pouvoir nous défendre. Voilà. Excusez-moi si j'ai buillé. Voilà. Voilà. Alors, construction terminée. Vous avez pu voir qu'on a construit et nous pouvons construire nos cuirassés. Excusez-moi. Donc, les cuirassés, très important. Une unité... Alors, puissant vaisseau de guerre peut attaquer les unités terrestres et aériennes. Donc, c'est un véhicule lourd qui peut construire... Voilà. Voilà. Vous avez vu que la construction de la station orbitale est finie et que nous avons, en la sélectionnant, débloqué trois... sort ou trois choses différentes. Donc, je vais la construire clairement. Donc là, si on regarde bien, nous pouvons invoquer une mule. Une mule qui va nous permettre de récolter du minerai mais qui va être beaucoup plus efficace que les... que les VCS. Nous allons avoir... pouvoir débloquer un envoi de ravitaillement supplémentaire. Ça veut dire que sur le dépôt, là où, par exemple, on est bloqué à 88. Et nous avons besoin immédiatement de... de plus de... de marines ou d'unités importantes. Et en cliquant dessus, nous pouvons débloquer, comme écrit là, nous étions à 116 et là, nous sommes passés à 124. Débloquer tout de suite notre espèce de... de blocage d'unités comme ça, tout simplement. Et nous avons un scan. Scan, ce qui va nous permettre de... parce qu'avec le brouillard de guerre, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Donc, nous sélectionnons, nous visons là où voulons voir et nous voyons tout ce qui se passe pendant un petit moment. Vous voyez, on voit ce qui se passe directement. chez l'ennemi. Alors, on va faire nos petits cuirassés qui vont durer 90 secondes. Voilà. Et donc, les mules, on va les faire apparaître ici. Voilà. On va les faire dans notre chambre de minerais qui sont envoyés. Et vous voyez, les mules nous rapportent deux fois plus que les WCS. Donc, voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour. Voilà l'espèce de bouclier une espèce de bouclier qui nous permet de bloquer les missiles. Tout simplement. Alors, ça on est bientôt fini. C'est bientôt fini. Hop, là, j'ai beaucoup de médiévac. Alors, c'est pas mal. Là, bon, allez, on peut lancer le 3-3. Et voilà notre cuirassé. Vous avez vu, un super avion à ces missiles. Et nous pouvons débloquer pour cette comme recherche avec la construction là. recherche spécialisée. On permet au cuirassé d'utiliser le canon Yamato. Donc, un espèce de gros, grosse boule d'énergie qui est lancée par rapport à cette... On va la lancer directement. Qui est lancée par ce cuirassé. Et après, l'autre, c'est recherche réacteur augmente l'énergie de départ du cuirassé de 25 points. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto sur les Terran vous a bien aidé. Enfin, c'est comment bien débuter. Donc, les deux prochains seront sur les Protos directement puisque les Protos c'est une race que j'aime bien que je pratique pas mal. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous dis à plus. Bye bye et portez-vous bien. Allez, au revoir. Au revoir. C'est parti.